bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne et surtout bienvenue à toutes mes nouvelles mes nouvelles abonnés donc je vous avais dit que le mardi et le vendredi je ferai une vidéo malheureusement le mardi j'ai eu un petit empêchement donc je n'ai pas pu faire de vidéo mais je me rattraperai la semaine prochaine donc là je vous avais dit que je ferai je ferai une petite vidéo pour vous montrer ce que j'avais commandé chez stampin up puisque maintenant je suis devenue démo donc je vais vous montrer je vous montrer tout ça donc quand on s'inscrivait on avait un cadeau en plus de ce qu'on achetait des petites pastilles comme ça autocollantes des petits strass on avait des kits aussi pour faire des cartes donc là il ya pour faire les étiquettes des petits car stock de couleurs du blanc ça c'est l'enveloppe et ça c'est là la structure des petites cartes qu'on peut qu'on peut faire avec donc on en a on en a plein donc il y en a plusieurs paquets il y en a 7 à chaque fois et on a deux paquets comme ça donc quand même c'est pas mal donc ça c'était en plus un cadeau et on avait aussi ces deux ces deux boîtes de tampons temps d'amour et dentelle de la reine anne voilà je trouve très très jolie vraiment super et alors que moi j'ai pris dans mon kit donc j'ai pris ces deux tampons pour faire des nœuds enveloppés d'amour et pétales de poinsettia voilà ça c'est les c'est les tampons on les voit bien là il y en a deux parce qu'on peut superposer les fleurs pour faire des fleurs en 3d et j'ai pris avec les les poins sont pour pouvoir faire les découpes des poinsettia voilà ça ça va être superbe j'ai vu plein de plein de choses sur c'est sur ces fleurs là c'est vraiment super donc je pense qu'on va faire plein de choses à noël avec toutes ces avec ses poinsettia donc ensuite les papiers donc moi j'ai pris celui ci c'est des petits carreaux j'adore écossais c'est pareil pour nous on va pouvoir faire plein de plein de choses donc voilà c'est que des écossais du bleu du rose à celui ci magnifique c'est vraiment très 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 joli j'adore celui là là ça fait très anglais ouais là aussi jaune de l'autre côté c'est comme ceci c'est les jaunes comme ça et de l'autre côté c'est comme ça dans les tons de rouge après il ya cela là franchement pour faire ça c'est vraiment super mais c'est vraiment les vraies couleurs écossaises c'est super j'aime beaucoup et là voilà ça c'est pareil et derrière c'est comme ça vraiment de très 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 joli chose j'adore j'adore vraiment c'est cette série là de découssé ça c'était quelque chose que je tenais vraiment à avoir voilà alors ensuite j'ai pris des papiers c'est du cartonné métal brossé donc les couleurs il y a du doré il y en a deux de chaque chaque fois donc du doré qui sont épais c'est pas mal du tout du bronze ça brille un peu voilà ça brille même beaucoup et encore du doré mais un petit peu plus clair voilà très 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 joli ça c'est pareil pour noël ça va être super j'ai pris la collection automne spécial automne d'automne d'or donc il ya le vert avec ça derrière ça 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 c'est le même alors allez moi ça c'est oh c'est magnifique c'est vraiment magnifique j'ai vu sur le catalogue mais ça donne pas pareil quand on les a en main c'est c'est vraiment magnifique là c'est comme ça toutes ces choses brillantes et derrière c'est du c'est du pied de poule entre les fossés le pied de poule ça fait un petit sueur puis ça c'est des des citrouilles et derrière c'est tout clair comme ça et des petites petits points dessus voilà vraiment magnifique ça j'ai tenu aussi parce que j'adore l'automne il faudra pouvoir faire des cartes et alors pour faire les points c'est tiens j'ai pris cette série qui est du papier spécial points c'est tiens de velours voilà c'est comme sur du velin et c'est du velours dessus c'est transparent ah oui là ça me l'a toutes donc voilà donc ça c'est elles sont toutes pareilles ça va être magnifique pour faire les points c'est tiens ça va être superbe et j'ai pris aussi pour toujours avec la série des velours points c'est tiens j'ai pris du papier velours rouge là vous le voyez rouge orangé mais en fait il est pas rouge orangé il est vraiment rouge rouge et c'est du velours c'est vraiment superbe on va se régaler de faire des choses avec ça là les points c'est tiens ça va être magnifique voilà et puis en fait après j'ai pris des rollers de colle voilà c'est des petits rollers de colle voilà en plus ensuite il vous en il nous envoie de des catalogues des bons de commande enfin plein de choses comme ça et bon ça je vous les ai pas montré c'est pas c'était surtout les articles et après j'ai chantal qui m'a donc envoyé quelque chose je ne l'ai pas encore ouvert on va l'ouvrir ensemble chantal c'est c'est la personne qui est juste en pin up chez qui je commande qui est la chaîne c'est cette carte avec ce magnifique papier super magnifique en fait c'est un petit ça c'est gentil assez superbe c'est un petit flippo qu'a fait un bon de gamme et son son petit mot voilà et dans le l ami un petit cadeau voilà c'est des plaques d'embossage c'est magnifique en plus avec le papier que j'adore la de l'automne voilà et ce superbe un petit quelque chose pour toi regardez le détail de la découpe là c'est vraiment magnifique c'est superbe merci chantal ça me touche beaucoup je le prends un petit peu pour mon anniversaire qui est là qui est dans la semaine la mercredi prochain le 23 voilà donc là c'est des petites choses encore avec les petits sachets et à l'intérieur il y a des petits je trouve pas mais bon ça va me revenir et là c'est des petits tags avec des étiquettes pour les cadeaux voilà elle avait fait le tuto je crois de ça ou elle les a montré elle a pas encore fait le tuto ou quelque chose comme ça oui je crois qu'elle les a montré mais qu'elle a pas elle a pas fait le elle a pas fait le tuto encore mais je crois qu'elle va le faire si vous voulez aller le voir sur sa chaîne c'est c'est superbe et ben dis donc quel boulot quel travail magnifique le petit oiseau ben merci chantal ça me touche beaucoup c'est super gentil merci beaucoup ça des trombones ça y est ça m'est revenu voilà pour ce qu'il y ait donc de stampin up et puis j'ai fait une petite pochette comme ceci parce qu'en ce moment c'est un peu la tendance sur sur youtube et printer est etc donc en fait de faire des petites pochettes pour mettre les masques donc moi dans ma voiture j'en ai toujours ils sont dans un sac en plastique en papier donc je me suis dit quand même tu fais du scrap et tu n'es pas capable de te faire une petite pochette si quand même faire une petite pochette pour mettre les masques donc voilà donc j'ai je me suis fait cette petite pochette comme ceci voilà elle s'ouvre hop et à l'intérieur on peut mettre cinq six masques bon là j'en ai mis que cinq mais en fait il y en a six qui rentrent voilà donc ils sont bien pliés en deux voilà comme ça hop ça fait un petit éventail sur le côté et on peut mettre nos masques à l'intérieur voilà j'ai décoré juste avec un petit peu de dentelle et puis une petite fleur mais j'en referai j'en referai une je la ferai en tuto et on l'a pour mettre pour mettre les masques le prochain tuto je vais vous faire ça voilà donc écoutez je vais vous laisser et puis je remercie encore Chantal parce que c'est vraiment superbe ce qu'elle m'a fait c'est très très gentil et puis bienvenue encore à mes nouvelles abonnés j'espère qu'il y en aura d'autres et puis écoutez on se retrouve très vite pour faire le tuto de la pochette pour les masques je vous embrasse très très fort prenez soin de vous et à très bientôt ciao ciao ciao